et salut tout le monde petite vidéo rapide pour le suivi de camponotus maculatus je vous ai montré donc cette jean qui est arrivé chez moi avec juste quelques oeufs et voilà au jour d'aujourd'hui on y est presque dernière ligne droite elle a des cocons donc prochaine fois que je vous présenterai cette dame ça sera quand elle aura ses premières ouvrières donc là il n'y a plus qu'à attendre quelques quelques jours une semaine je pense semaine 15 jours maximum et on aura de jolis petits corvéables bien jaune je l'espère voilà donc elle a bien bien évolué donc en gros en un mois un mois et demi vous avez vos premières ouvrières si vous vous débrouillez bien avec cette espèce j'avais donc le tube d'omagine était sec donc je les fais déménager elle a déménagé toute seule pour pas la stresser je vais juste raccorder un nouveau tube avec laquelle j'avais rajouté une petite loge en liège qu'elle a l'air d'apprécier puisqu'en plus elle a même bouché je sais pas si vous allez voir mais l'entrée du tube avec du coton c'est elle qui l'a fait c'est pas moi et donc voilà voilà un petit peu l'évolution de la noiselle que dire de la dame peut voir ses couleurs magnifique donc il me tarde d'avoir les ouvrières sur cet espèce que j'aime énormément moi j'ai déjà une colonie j'ai voulu en reprendre une voilà donc il n'y a plus qu'à attendre le plus on a fait la moitié du chemin on va dire une fois que j'aurai mes premières ouvrières ça sera déjà très très bien et une fois que ce sera une petite fondation avec une vingtaine trentaine d'ouvrières là il y a peu de risques d'échec derrière voilà donc c'est vraiment une toute petite vidéo pour vous faire le petit suivi sur cette espèce un petit peu fétiche chez moi et oui pour montrer qu'il n'y a pas non plus de difficultés particulières hormis la chauffer la laisser au calme l'observer rarement comme je le fais voici une fois par semaine voire tous les dix jours pour les espèces vraiment qui stressent c'est une espèce en fondation qui stressent pas non plus plus que ça il faut pas aller l'emmerder tout le temps mais si vous la regardez c'est pas non plus très très grave par rapport à d'autres espèces comme samus thoracicus qui elles peuvent si elles stressent bouffer le couvain cette espèce là ne le fait pas après j'ai pas non plus grand retour mais j'ai eu en tout trois trois gynes différentes et j'ai pas eu de soucis particuliers voilà voilà un petit peu le le retour que je peux vous faire et puis prochaine fois que vous verrez cette dame si tout va bien elle aura des petites ouvrières voilà merci de m'avoir regardé c'était vraiment une vidéo très rapide juste pour faire un petit suivi comme ça tranquille à bientôt salut